Bonjour tout le monde, c'est Camille, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bonus brocante comme vous l'aurez vu dans le titre, je suis juste un tout petit peu à la bourre puisque la première brocante ce sera le 14 avril, on est le 1er mai, il n'y a pas du tout 15 jours de décalage mais voilà, donc oui je sais que je ne suis pas alignée avec mes étagères qui sont toujours en biais tout simplement parce que juste à côté de moi, juste ici, il y a un canapé et je n'ai pas la fenêtre qui est juste ici, donc là même je suis en biais par rapport à la fenêtre, mais comme il fait gris ça ne change pas grand chose, et pour plus la lumière vient de par là, donc je suis un peu plus alignée avec la lumière que la fenêtre en elle-même, mais voilà, donc je vous ferai sûrement une vidéo aussi, un genre de toute ma collection qui est ici, là c'est essentiellement mes mangas et mes DVD, il y a aussi quelques goodies, mais la plupart de mes goodies sont dans ma chambre, parce que j'ai une grande vitrine, pas une grande vitrine, une vitrine dans ma chambre plus grande que celle-ci, je vous ferai une vidéo de mes goodies et mes mangas sûrement quand je les refais entièrement ma chambre, donc cet été, mais voilà, donc si vous voulez vraiment la vidéo, vous essayez de vous la faire mais mon gars, je peux les faire rapidement, même si ça change quasiment toutes les semaines, puisque toutes les semaines je me trouve du manga quasiment, donc voilà, mais voilà, ensuite vous verrez, cette tenue et cette coiffure même si je crois que la coiffure a peut-être été un peu changeant tout le temps dans plusieurs vidéos puisque j'en ai déjà filmé une avant qu'il sera publié le 15 mai, 15 mai bien évidemment, oulala, Camille m'a trouché, le 15 mai, et il y en aura une autre qui sera publiée, pas le 30 mai, ou le 31 mai, mais sûrement avant sûrement un peu après celle-ci, donc voilà, ne vous étonnez pas si vous voyez cette tenue plusieurs fois parce que j'ai la flemme de me changer, puis on est le 1er mai, il n'y a pas ma mère à la maison je suis tranquille pour filmer comme je veux, mais voilà, donc on va commencer tout de suite avec mes achats en brocante donc en premier achat, c'était le 14 avril, évidemment, ah à lui, donc à lui, je me suis trouvé le coffret numéro 1 de Naruto Shippuden, donc c'est à partir des épisodes 221, donc je pense que c'est le premier coffret de toute façon il est encore sous blister, donc je m'inquiète pas pour l'état des DVD, parce qu'il est très rare que j'achète des DVD en brocante non, parce que j'ai quand même une belle collection de DVD que j'ai acheté en brocante, justement, ou d'occasion mais voilà, donc il m'a coûté 2€, c'est le seul truc que je me suis trouvé d'ailleurs le 14 avril puisque c'était un samedi, non pas le 20 dimanche, puisque les 15, on ne pouvait pas aller en brocante pour les sécrets de l'an je ne me souviens plus pourquoi, mais voilà, donc je l'ai eu à 2€ et je ne le regarderai pas tout de suite, puisque je n'ai pas le temps de le regarder j'ai déjà 5 épisodes en partenariat, on va essayer de les rattraper rapidement ensuite, le 22 avril à Nanjo, je me suis trouvé le tome numéro 1 de Fruit Basket pas sketch, comment on prononce, je ne l'ai pas encore lu, donc il a été un petit peu abîmé dans mon sac puisque en brocante, je prends mon espac bleu, d'ailleurs il est ouvert, parce qu'on a été en brocante ce matin donc j'ai enlevé les achats qu'on avait fait dedans donc je prends mon espac, il s'est retrouvé coincé entre des CD et des tasses, si je me souviens bien donc il a été un peu abîmé au niveau de la page là mais dans ma vitrine, tellement ils sont collés comme ça, il va facilement retrouver son état d'origine je l'ai eu à 1€ donc ça va, pour un manga, c'est à peu près le prix que je mets pour chaque manga entre 1 et 2€, ça dépend vraiment de l'état et de la série donc voilà, ensuite, le 29 avril à Bulainville je me suis trouvé 4 mangas alors pourquoi y'en a un qui n'est pas dans le bon sens ? donc ils étaient à 2€ piège, j'en ai eu 4 pour 7€ donc je me suis trouvé le tom, les tomes ouh là, reste là 2, 3 et 5 de Yu-Gi-Oh puisque ma tante m'avait offert puisque mon cousin se débrassait de cette partie de ce manga, je crois ou de la totalité, je ne me souviens plus c'est le manga, donc il m'avait donné des Yu-Gi-Oh, des Naruto, des Dragon Ball des Kyo et d'autres mais je ne me rappelle pas les mots donc voilà, il y a mis, voilà mais moi, deux poissons rouges, ça fait besoin de l'intérêt de la donnée donc voilà donc je n'avais pas le tome 1 puisqu'il commençait à partir du tome 4 et à la bocante, il avait les tomes 2, 3, de 2 à 5 donc le 4, je ne l'ai pas pris mais il n'y avait pas le 1, donc je ne peux toujours pas commencer à les lire c'est nickel, donc je n'ai toujours pas lu dans ma collection mais voilà, j'avais également acheté puisque j'ai dit que j'en avais acheté 4, le tome 29 de Naruto puisque j'ai du tome 25, 26, 27, 28 et bien évidemment j'ai continué dans le 29 sachant que je suis arrêtée au 14 ou juste avant donc j'ai 14, 21, 25 c'est logique, c'est Kami qui n'achète jamais ses mangas dans le bon ordre ensuite, aujourd'hui, donc le 1er mai à 100 juillet je me suis acheté la peluche de Lévy donc une peluche assez grande quand même, elle doit faire 30 cm de haut je pense entre 20 et 30 je l'ai eu pour 1,50€ donc j'ai sauté sur l'occasion parce que Lévy, avec Karen, ce sont un peu mes personnages favoris mais pas mes personnages au coup de coeur ou du manga ou de l'anime surtout que la saison 3 va sortir bientôt j'ai trop hâte sachant que je suis à la bourre dans la lecture c'est logique Kami n'a plus le temps de lire des mangas mais voilà, je me suis trouvé ma petite peluche de Lévy puisque j'en cherchais une depuis longtemps parce que j'ai essayé pour un shooting un petit peu pas forcément dans l'univers SNK mais un shooting de Lévy dans sa tenue bataillon avec la peluche de Lévy tout ceci de petites figurines Pokémon donc j'en ai eu pour 8€ sachant qu'elle m'en a donné certaines alors je ne peux plus vous dire tous les noms je vais essayer de toutes vous les montrer par contre on va essayer de les mettre sur les genoux en évitant l'interne la moitié donc j'en ai pas mal, j'ai des premières générations ou des générations à peu près ou des dernières à peu près même si je n'ai pas sur mon soleil donc j'ai un petit Tiplouf, j'ai un petit reptincelle mais par contre j'ai ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé Pokémon donc je ne me rappelle plus de tout Poichijon alors elle, je ne sais pas j'ai un Pokémon, je ne sais plus lequel que c'est alors ça je ne crois pas que ce soit un Pokémon c'est un dinosaure mais je ne me sens pas que ce soit un Pokémon mais c'est pas grave j'ai un petit rondoudou et j'ai un petit Pikachu Surfer il est un petit peu abîmé celui-là mais c'est pas grave j'ai eu pour 50 centimes pièces à peu près normalement bonne question, je ne me rappelle pas le nom non plus de celui-ci j'ai un trou de mémoire pour la plupart des noms de Pokémon ça, ça doit être Hérissandre lui c'est dans les dernières générations donc je ne l'ai pas trop regardé donc je ne me souviens pas lui non plus je ne connaissais son nom il y a 30 ans je ne me rappelle plus ça c'est une évolution de Moufette ou pas si je crois que c'est Moufette donc ça doit être son évolution c'est dommage que je n'y mette pas les noms dessus lui je me rappelais aussi mais je ne m'en rappelle pas là c'est un truc de dinosaure ou je ne sais pas quoi là aussi je ne suis pas sûre que ce soit Pokémon je ne suis pas sûre mais voilà j'ai un truc comme ça aussi Grado Po il a failli apprendre la bonne Carapuce ça c'est une évolution il me semble qu'il crame Oups ! il y en a un Capriolet lui je ne me rappelle pas non plus lui je m'en rappelle dans Pokémon Go mais là il ne me rappelle pas de son nom la plupart je ne me rappelle pas de leur nom mais au moins je vous les montre tous je ne me rappelle pas là pour elle non alors lui je ne sais pas ça ça doit être de Wusticram Shining ou un truc du genre non parce qu'il est blanc un peu j'en sais rien ça c'est la Team Rocket mais vous ne me demandez pas non plus j'ai oublié son nom donc il y en a certains qu'elle m'a donné du coup donc ces trois petites figurines là donc je ne me rappelle pas des noms à part Magica que j'ai juste ici mais elles sont vraiment toutes petites ces figurines là donc il faut que chaque carte ne va pas les perdre mais voilà donc si jamais vous rappelez des noms des Pokémon ou si vous voulez plus de détails dites le moi je vous laisserai les retrouver mais voilà donc c'est à peu près tout ce que j'ai acheté en brocante ces quinze derniers jours ces trois dernières semaines je referai d'autres brocans les nuits d'amour le dimanche qui arrive donc le dimanche 6 mai et dans les semaines qui suivent à part un dimanche où je ne pourrai pas puisque je serai à mon spectacle que je fais dans ma ville et voilà donc comme d'habitude j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker la commenter et à la partager ou à la dislike si vous n'avez pas de la dernière vidéo dans laquelle j'ai dit ça il me semble j'ai eu 5 dislikes d'un seul coup alors qu'habituellement j'en ai un voire deux à croire que vous n'aimez pas mes vidéos mais si vous ne les aimez pas vous n'avez pas à les regarder donc voilà donc n'hésitez pas à vous abonner et en cliquant juste ici ou encore avant de mes prochaines vidéos en cliquant plus ou moins par là je vous fais de gros bisous et à bientôt 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 à bientôt